C'est parti. C'est parti. Installez-vous sur votre tapis. On va démarrer. Quatrième jour du sommet, c'est génial. Je suis trop heureuse. Les fées commencent à se ressentir. En tout cas, je commence à avoir des super éveils le matin. Il y a beaucoup de joie à nous rejoindre tous les matins. C'est vraiment pour vous. Ah, attendez. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Je vais le transmettre. C'est parti. On s'est fait confortablement. Prenez le temps de venir inspirer en levant les mains vers le ciel et en vous grandissant. Et on va venir expirer en relâchant ici les bras le long du corps. Et on va venir expirer en posant la main gauche au ciel. Allez, venez étirer votre flanc droit en faisant un clic sur la terre à la gauche. Expire. Inspire au centre. Main gauche vers le ciel, main droite au ciel. Et expire du côté droit. Revenez encore au centre. Main droite vers le ciel, main gauche au sol. Et expire. Toujours cette fois encore à gauche. Allez, doucement. S'étire un peu les flancs. L'inspire au centre, expire. Génial. Revenez au centre ici. Expire en faisant un bras. Relâchez la tête par le long du sein. Redressez pour inspirer. Grandissez. Expire. Inspirez. Grandissez. Expire. Viens poser les mains au sein. Juste là derrière votre dos. Les doigts vers les fessiers. Inspirez. Ouvrez la poitrine. La tête vers l'arrière. Inspire. Expire. Ramenez les mains sur les genoux. Faites le dos. Inspirez de nouveau. Gardez les mains sur les genoux. Vous allez venir pousser la poitrine. C'est un peu vers l'avant. La tête vers l'arrière. Montant vers le ciel. Et expirez d'aubeur. Montant vers la poitrine. Une dernière fois. Expire d'aubeur. Et on va venir faire des rotations de la colonne vertébrale. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Et on va venir faire des rotations de la colonne vertébrale. Faites trois tours dans ce sens. Et puis trois tours dans le sens. Et revenez dans le sens inverse. Inspirez vers l'arrière. Et restez là. Revenez au centre. Venez vous aligner. Venez placer vos mains. Pousse contre le cœur. Et venez relâcher complètement vos épaules. Dans cette région du cœur, vous allez venir placer votre attention pour la journée. Alors, il semblerait qu'on ait un alignement extraordinaire des planètes aujourd'hui et demain. Et que les miracles sont possibles. Et bien, réalisez. N'hésitez pas à placer une attention extraordinaire. Osez, rêvez grand. Placez votre attention en formulant votre phrase au présent de manière positive. Et une fois qu'elle est formulée, vous allez la visualiser comme étant réalisée maintenant. L'aille tout de suite. Et une fois que vous avez visualisé, ressentez les émotions de cette visualisation que vous procure. Excellent. On va venir poser les mains ici sur le sol. Aujourd'hui, on va être plus dans une pratique lente et yin. Et on va venir travailler un peu la flexion avant. Hier, vous avez vu, on a fait les flexions arrière pour notre colonne vertébrale. Donc là, c'est rare. Si on a une flexion avant, vous allez venir placer vos mains. Donc, jambes croisées comme vous voulez. D'accord? Une jambe devant l'autre, une jambe sur l'autre. C'est la première posture de yin. Vous allez venir placer ici vos mains au sein. Et vous allez tout simplement venir relâcher ici vos épaules, votre tête. Et vous allez vous détendre. Vous n'avez rien à faire d'autre que ça. On va inspirer à chaque expir. Vous allez inviter la détente à s'installer de plus en plus dans votre corps. Et en venant relâcher les mâchoires. Vous allez détendre la langue à l'intérieur de la bouche. Détendez les muscles autour de vos yeux ainsi que vos paupières. Relâchez tous les muscles du visage. Détendez-les. Et on va laisser cette départ s'inviter dans nos épaules, dans nos avant-bras, dans nos bras, dans nos mains, dans nos poignets. Lentement, laissez le montant aller vers la poitrine. Et à chaque expir, vous vous laissez aller de plus en plus. Venez relâcher ici vos épaules, vos bras. Et on va venir aller de plus en plus vers l'avant. Venez ramener vos mains devant vous. En fait, c'est vos mains et vos bras qui vont guider votre buste et votre tronc. C'est en relâchant. Vraiment. C'est en relâchant les épaules. En relâchant les bras et les avant-bras. Les mains, la tête. Que nous allons pouvoir, en utilisant la force de la gravité, aller de plus en plus bas. Et on se relâche. On se relâche. On se détend. À chaque expir, on va se laisser aller de plus en plus. Alors, n'hésitez pas, évidemment, toujours à être quand même dans l'ajustement du corps. On n'est pas dans une mobilité complète. Si au bout d'un moment, vous sentez que vous pouvez encore créer plus d'espace dans votre tronc, n'hésitez pas à avancer un peu les mains vers l'avant pour vous étirer. Créer d'espace ici dans le buste et de nouveau relâcher encore un peu plus. N'hésitez pas, si vous avez des blocs, moi j'ai oublié les miens, de placer un bloc sous votre front. Ou si vous avez un bolster, de venir juste caler sous votre poitrine et vous abandonner. Vous abandonner totalement contre votre bolster ou contre votre bloc. Et relâcher. Merci. Sous-titrage ST' 501 Et puis doucement, on va venir pousser le sol avec les mains et on va venir doucement rapprocher. Gardez toujours le montant vers la poitrine, vous rapprochez ici vos mains vers vos cuisses pour venir redresser le buste. Venez empiler une vertèbre au-dessus de l'autre et vous redressez la tête en dernier. On va lâcher ici vos épaules, montant parallèle aussi. Excellent. On va venir, alors vous avez les jambes croisées devant vous, vous allez venir amener vos jambes droites vers l'arrière. On va venir, alors je me place comme ça, comme ça, vous allez bien voir. Vous placez votre jambe droite vers l'arrière et elle va venir former des angles droits, d'accord? Jambes gauches vers l'avant, pareil, ouverture en bleu droit, vous vérifiez. Là, on va avoir besoin d'un busteur. Vous allez venir, inspirez, expirez, allez vers l'avant. Et vous allez vous relâcher. Pas hésiter ici à plat, faites le busteur sous le buste et les pieds de voile. Vous vous relâchez complètement. Vous vous abandonnez ici aussi dans la posture. On garde les jambes toujours à 80 degrés et on respire. On inspire et on expire dans la posture. Au bout d'un moment, n'hésitez pas, si vous vous sentez très prête, de repousser un peu votre busteur et de venir poser votre front sur une grille ou sur le busteur. Et relâchez. On inspire et à chaque expire ici, venez encore une fois comme tout à l'heure. Vous relâchez complètement les épaules. On se détend. On se laisse aller. Et sentez ici un étirement qui se fait tout le long de votre colonne vertébrale. On est en train d'étirer les muscles le long de la colonne vertébrale. Et ce qui est aussi intéressant dans le vénile, c'est qu'on se retrouve aussi nos tissus conjonctifs et notamment de nos satyas, de nos tendons, de nos ligaments. Les fatias, ce sont ces enveloppes, c'est un tissu conjonctif qui est très fin et qui enveloppe tous nos organes, qui enveloppe tous les groupes musculaires. On n'en a pas tout encore. Et en fait, dans cette rupture notamment, nous sommes en train d'étirer un énorme fatia qui vient depuis la tête jusqu'au bout du sacrament. Et on se relâche. On se détend. Encore deux respirations ici dans la posture. Et là encore, à abandonner, vous relâchez. Merci. 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 vers l'avant, lentement, et vous allez venir vous relâcher. On a travaillé déjà les ouvintures de hanches, ça va être plus facile pour cette posture pour vous, et on va venir se relâcher complètement dans la posture. Inspirez à chaque expire, vous allez relâcher en commun dans vos mâchoires, la langue latérielle de la bouche, les muscles autour de vos yeux, ainsi que vos potières. Vous allez lisser le cran, détendre complètement vos épaules, relâcher complètement la tête. Inspirez à chaque expiration, laissez-vous aller. Je vous invite vraiment dans cette posture de venir explorer l'effet de la respiration pour votre détente. Plus vous allez faire des inspires profonds, vous allez venir sentir votre cage thoracique s'ouvrir, vos côtes s'écartées, et vous allez venir expirer en douceur, plus la détente va venir s'installer dans votre corps. Vraiment, faites l'expérience. Respirez juste, soyez dans cette conscience de la respiration, de votre inspire et de votre expire, et invitez la défense. Et à chaque expire, voilà, on se détend et on laisse faire la force de la gravité. Dans le ligne, il n'y a qu'une seule force qui travaille, c'est celle de la gravité. Nos muscles, plus nous allons les relâcher, plus nous allons les détendre, plus le poids du corps va être important et plus certaines fautures vont être de plus en plus intenses. Et c'est comme ça que petit à petit, on améliore la souplesse, on améliore la souplesse du corps et on arrive à étirer en douceur ces tissus conjonctifs qui ne sont pas si simples finalement à étirer et à soupler. On respire et à chaque expire, on se laisse aller vers l'avant. Relâchez vos épaules, détendez la langue de l'intérieur de la bouche. Encore deux respirations dans la posture. Et lentement, venez vous redresser doucement. Toujours montant vers la poitrine, la tête on la redresse en dernier. Roulez vos épaules vers l'arrière et redressez votre tête, vous montez en parallèle aussi. Lâchez les muscles autour de vos yeux, détendez encore une fois vos paupières. Et venez juste apprécier ici. Effet de cette posture sur votre corps, sur votre mental. Excellent. Je me rapproche pour... On ne va pas faire de shavasana aujourd'hui, puisqu'on s'est... On s'est relax pendant toute la séance. Clôturé, on va quand même venir faire une respiration pour éveiller l'énergie. On ne va pas... C'est vendredi, vous avez peut-être une journée de travail qui vous attend. Donc, on va venir utiliser en fait notre pouce et le quatrième doigt. On va venir inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. Et on va le faire douze fois. Je vais compter. D'accord ? Vous allez commencer par apprendre à l'inspire par les deux narines. Inspirer par les deux narines. Vous allez boucher votre narine droite et expirer à gauche. Boucher votre narine gauche et ouvrir la narine droite et inspirer à droite. Voilà. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à droite. Expire à gauche. Expire à droite. Expire à gauche. Expire à droite. Expire à droite. Et au haut de l'inspire, faites une rétention poumon plat. Retenez votre souffle poumon plat. Et expirez à gauche. Inspire à droite. Expire 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 à gauche. Expire à droite. Expire à droite. Expire à droite. à la spire droite. Vous allez continuer encore cette respiration à votre rythme en faisant une rétention poumon plein à chaque inspire, au haut de l'inspire. D'accord ? On y va. D'accord. D'accord. Et une dernière respiration. Relâchez la main et respirez par les deux narines. Venez observer les effets de cette pratique sur votre corps. Venez aussi observer les effets de cette respiration au niveau de votre énergie, au niveau de l'hémisphère droit de votre cerveau. Et on va clôturer la séance par un om chantier, inspiré, expiré par la bouche. Et inspiré pour chanter. OM 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 OM